Il me parle d'un veston de Xavier qui est là par hasard, qui est super agressif. Moi, je suis hyper calme. Je fais juste lui passer une remarque sur le fait qu'il ne devrait pas dire de caisser. De quoi? De caisser. Comme quand tu dis de quoi. Oui, en effet, ce n'est pas très, très beau. Mais aussi, les gens parlent très, très mal. D'ailleurs, toi, par exemple, tu dis souvent « genre ». Mais on s'en fout, maman. Moi, je m'en fous. Je m'en fous s'il fait des erreurs de langage. Je veux juste l'aider. Je veux juste l'encourager à dire le mot précis pour que sa pensée soit plus vaste. Puis là, c'est comme... Ah! C'est parti, là! Très bizarre, très fou. Moi, je suis hyper calme. Puis c'est comme si, malgré moi, ça a fait un genre de « switch ». Bon, « switch ». Il faut bien avoir un mot français pour ça. Changement. Renversement psychologique. Oui. Renversement, oui. Ce n'est plus juste. Avoir un langage développé, c'est avoir une pensée précise. C'est exactement ça que j'ai dit. Voyons, maman, tu ne m'écoutes pas. Puis là, il m'a dit que je le méprisais parce que je n'aussais pas le ton, que c'était pire que si je hurlais, que j'étais la pire des folles de toutes les filles avec lesquelles il a été. En tout cas, quelque chose comme ça. Puis là, ça fait des jours que je n'ai pas de nouvelles, puis c'est une torture. Il faut toujours mieux être avec un homme qui nous aime plus qu'on l'aime. Xavier est passé boire un café, puis il m'a prêté un livre sur l'apartheid, « Rage et Ben ». L'as-tu lu? C'est prenant. Merci. 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 Merci.